... Un lycée texan dans un des quartiers les plus défavorisés des Etats-Unis. Et au fond du couloir principal, le bureau des deux policiers présents en permanence. Pendant les cours, ils surveillent une bonne trentaine d'écrans. L'école est truffée de caméras de surveillance. Une absolue nécessité. Maintenant, on a moins de violence. Avant, on avait une bagarre comme celle-là au moins une fois par jour. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on en a une par semaine, voire toutes les deux semaines. Le nombre de vidéos de bagarres postées par les élèves sur les réseaux sociaux est aussi largement en baisse. Une incontestable réussite à mettre au crédit de cette proviseure, pas tout à fait comme les autres. Bertie Simons joue volontiers les juges au sein de son établissement. Je vais diriger une audience. Les jurys sont des élèves et ils décident quelles sanctions sont prononcées contre les lycéens qui ont violé nos règles. Elle déteste qu'on s'éternise sur son âge. À 78 ans, madame l'approviseur préfère parler de ces méthodes plutôt originales. Une fois par semaine, les absences répétées, les insultes aux professeurs, les bagarres, le non-respect du code vestimentaire sont jugées. Et ce sont les élèves les plus méritants qui s'adressent aux fauteurs de troubles. Lorsque tu es en classe, tu es censé être en train de travailler et pas te faire n'importe quoi. Ces deux élèves perturbent et sèchent trop de cours. Elles sont condamnées à une période de probation de deux semaines. Elles doivent aussi écrire une dissertation sur l'absentéisme. « Je vais essayer de travailler sur moi-même pour m'améliorer un peu et essayer de placer mon éducation avant tout le reste. » « Ça marche parce que ça finit par changer leur comportement. Avant, on les renvoyait du cours. Ils adoraient ça, en fait. Quand je suis arrivée, on les expédiait chez eux pour trois jours. Ça leur allait très bien. On ne fait plus du tout ça. » Cette pacification progressive a pris une décennie. Aujourd'hui, beaucoup de ces élèves appartiennent toujours à des gangs. Cette réalité n'a pas changé, mais l'enceinte de l'école n'est plus leur champ de bataille. Et Madame le proviseur est surtout fière d'une chose, avoir fait baisser le nombre de lycéens quittant le système. « On n'a plus de décrocheurs. Seulement 1% de nos élèves s'en vont en cours de route. » Il y a 13 ans, aucun proviseur n'a accepté de prendre la responsabilité de cette école. Parce qu'on l'a supplié, Bertie Simons a consenti à quitter sa confortable retraite. Aujourd'hui, elle ne regrette rien et connaît parfaitement bien les codes de ce quartier. Merci. 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 Merci.